Passer du temps avec ma blonde, ça, ça fit, t'sais, ça fit pas avec mes affaires de business, nécessairement, mais ça fit avec le côté plus familial. Puis même, je n'y sais pas avec le business, mais ça fit pareil. Parce que c'est qui qui va être là pour me supporter, t'sais, pendant que je m'en vais vers cet objectif-là? Bien, c'est Marielle, c'est Marielle qui passe, c'est avec elle que je passe la grande majorité de mon temps, puis c'est elle qui va écouter aussi mes questions, mes inquiétudes, quand ça va aller moins bien ou quand ça va aller mieux, c'est elle qui va être là, t'sais. Fait que le fait de mettre du temps là-dedans, puis d'y en parler, c'est quoi mes objectifs, puis tout ça, ça va juste aider sur le long terme. Bonjour et bienvenue à l'épisode 7 du podcast « Ça me parle ». C'est un plaisir de vous recevoir aujourd'hui. Aujourd'hui, on parle de discipline. Donc, on va essayer de faire un épisode complet sur un seul sujet. La première fois que j'essaie ça, je pense que ce serait le fun d'avoir... Je pense que c'est un bon défi à se lancer dans un podcast, de faire un sujet, puis de l'approfondir un peu plus, puis de présenter... un peu ce que j'ai appris sur ce sujet. Et le sujet d'aujourd'hui, c'est ça, c'est la discipline. Puis c'est un sujet qui, je pense... C'est un sujet auquel j'ai réfléchi beaucoup dans ma vie, OK ? Donc, je pense pouvoir apporter certains points et certaines idées que j'ai déjà réfléchi souvent. Je me sens assez à l'aise, je pense, d'apporter ces points-là. Je dis « je pense », parce qu'on ne sait jamais des fois que tu commences à parler, puis tu es commentaire. Finalement, je n'avais pas si bien réfléchi que ça. Mais je vais faire mon possible pour que ce soit super clair, puis concis, fluide. Premièrement, merci à Production Sommet, qui est le sponsor officiel de ce podcast. Production Sommet, qui est une compagnie de production vidéo de qualité, surtout pour entreprise. Donc, si vous avez besoin de production vidéo, de services de production vidéo pour votre entreprise, surtout pour ce qui est des Reels, les TikToks, vous voulez faire du contenu éducatif, du contenu qui va rejoindre plus les jeunes, entre autres. Même si, sur les réseaux comme ça, il y a aussi des personnes un peu plus âgées, comme dans la tranche d'âge de 30 à 50. Bref, si on veut rejoindre une clientèle plus jeune ou dans la classe sur le marché du travail, pour, par exemple, faire du recrutement de personnel, n'hésitez pas à travailler avec Production Sommet. Il va falloir que je travaille ma description de service pour mon entreprise. OK, bref, on va passer au sujet de la vidéo, la discipline. On va commencer par détailler qu'est-ce que la discipline, selon moi, puis pourquoi c'est différent, puis pourquoi c'est pas la même chose que la motivation. Puis je dis ça parce que souvent, c'est un petit peu... c'est un petit peu... pas confus, c'est... ces deux termes-là sont mélangés, sont confondus, voilà, c'est le mot que je cherchais. Fait que je vais éclaircir un peu ces définitions-là. Si on regarde la définition sur Google de motivation et de discipline, mais premièrement, motivation, c'est... là, je vais traduire, là, c'est la drive de réussir à atteindre... c'est la drive à atteindre ses buts et ses objectifs ou ses besoins. Fait que c'est... Google définit ça comme une drive. Fait que, tu sais... Ça correspond bien avec la définition que moi, j'aurais aussi. C'est-à-dire que c'est ce que tu vas avoir quand tu vas soit te fixer un objectif ou décider d'entreprendre quelque chose. Au début, tu sais, on est motivé. Fait qu'on veut aller de l'avant puis on dirait que ça vient facilement. C'est comme, let's go, je veux agir puis on voit que le plan est comme clair puis on sait qu'est-ce qui va se passer puis on se dit, let's go, c'est là que ça se passe. Fait que, selon moi, ça arrive surtout au début de quand on commence à faire quelque chose. On a un plan où on se met en marche. Alors que si on regarde la définition de discipline, là, c'est en anglais, là, mais la définition que j'ai choisie qui correspond le mieux à cette sorte de discipline, là, c'est la self-discipline en anglais. Donc, on fait plus... On parle plus ici de discipline personnelle. Fait que la discipline qu'on a envers nous-mêmes, pas la discipline, tu sais, qu'on va avoir avec nos enfants, par exemple, discipliner quelqu'un, là. C'est plus la discipline qu'on a envers nous-mêmes. Ce que ça dit sur Google, c'est la capacité à se pousser vers l'avant, de rester motivé, de prendre action, peu importe selon les émotions qu'on ressent, que ce soit physique ou émotionnelle. Bien là, j'ai dit émotion, mais peu importe comment... Donc, peu importe comment on se sent, que ce soit physique ou... physiquement ou émotionnellement. Puis ça aussi, ça correspond bien avec ma définition. Là, je dis ma définition comme si j'avais toutes les définitions du monde, mais ce que je veux dire, c'est que c'est un peu comme ça... c'est un peu comme ça, je le vois aussi. Puis c'est de ces définitions-là que j'ai envie de parler. Si on récapitule, la motivation, c'est surtout, au début, c'est ce qui nous drive à faire quelque chose. On peut être motivé, je ne sais pas, à aller manger, par exemple, c'est bon de la bouffe. Mettons, tu arrives à l'heure du lunch, tu es comme, il y a ça, je vais aller manger, je suis motivé. On ressent une certaine motivation à aller manger. Ça, c'est souvent associé avec la dopamine. La dopamine qui est justement la molécule ou l'hormone de motivation. Quand il y a quelque chose qui est plaisant, souvent, c'est ça, quand il y a quelque chose qui est plaisant, notre cerveau va sécréter la dopamine puis là, ça va nous permettre d'être motivé. Quand on mange, c'est la dopamine qui nous permet d'avoir la motivation de manger. Alors que, si on parle de discipline, c'est la capacité à continuer même si la motivation n'est plus là. Même si ces hormones-là ne sont plus là ou ces émotions-là ne sont plus là. Et même s'il y a d'autres émotions qui sont plus négatives, qui sont présentes, on peut quand même se pousser. Je pense que c'est assez clair. Ça, c'est une bonne distinction à faire parce que si on parle de motivation puis on parle de discipline, il faut savoir de quoi on parle. Petite gorgée. Bobly. Bien. Ça, ça m'apporte à parler de... du bonheur. Fait que, tu sais, on dit souvent que l'objectif de la vie, c'est d'être heureux. Tout le monde veut être heureux puis on parle de ça souvent. C'est comme, es-tu heureux? Est-tu pas heureux? Puis c'est la grosse question. Moi, une philosophie que j'aime beaucoup, c'est en anglais, mais c'est de se dire, fuck happiness. Fait que, on s'en fout un peu de si t'es heureux ou pas. Ce principe-là, moi, je le trouve quand même vraiment intéressant parce que ça te permet d'être plus discipliné. c'est-à-dire que tu peux continuer à avancer puis à progresser même si t'es pas nécessairement heureux. Parce que si être heureux, c'est un prérequis pour que tu continues à faire quelque chose ou pour que tu t'impliques dans un projet, là, c'est un peu limitant. C'est très limitant, c'est-à-dire. Justement parce que c'est pas tout ce qu'on fait qui va nous rendre heureux instantanément ou rapidement. Souvent, quand ça nous rend heureux rapidement ou instantanément, c'est pas super bon pour le futur, tu sais. Quand on a de la joie instantanément, c'est pas super bon pour le futur. Puis là, je parle pas, tu sais, de... Là, je te donne un exemple. Mettons, t'es dans un travail puis ton but, c'est de faire assez d'argent pour t'acheter une maison, par exemple. Parce que t'as une famille puis si tu veux que ta famille soit en sécurité puis qu'elle puisse avoir un toit au-dessus de la tête puis tu sais, la base, tu veux que tes enfants puissent manger puis être en sécurité. puis tu sais, tout ça. Fait que tu vas t'acheter une maison, fait que t'as un objectif. Fait que tu vas aller au travail puis même si ta job, tu l'aimes pas nécessairement, tu vas quand même y aller parce que t'as un sens, t'as une raison, tu sais, de pourquoi y aller parce que tu veux que tes enfants mangent. Fait que pour ça, ça prend une certaine discipline. Alors que si tu dis, ben là, j'aime pas ma job, je vais juste lâcher, on s'entend que c'est pas l'idéal parce que là, t'as pas d'argent puis tu peux pas t'acheter de maison puis là, t'es dans la rue. Là, je suis dans les extrêmes, mais ta famille mangera pas si tu vas pas travailler. Fait que c'est pas super bon de se dire qu'il faut tout le temps que tu sois heureux dans toutes les situations. Moi, je pense plutôt qu'on devrait chercher à être libre un peu plus plus que heureux, t'sais. Il y a quelque chose que j'avais lu dans un livre, c'est le livre The Subtle Art of Not Giving a Fuck de Mark Manson. Ça, c'est un livre qui m'a vraiment changé ma vie puis c'est la perception justement du bonheur puis tout de ça puis qu'est-ce qu'on devrait care pour, t'sais. Il dit qu'on care trop de plein d'affaires dans la vie puis pas assez de des choses qui sont vraiment importantes. C'est un très bon livre, je vous le recommande. C'est quoi mon idée? J'ai perdu mon idée, c'est pas grave. Ouais, c'est ça. Bref, je disais que on devrait pas nécessairement tout le temps chercher à être heureux puis plus être motivé puis avoir la liberté de faire un peu qu'est-ce que tu veux. Fait que mettons ça peut donner un... J'ai la misère à formuler mon idée. Je vais y revenir, je vais y repenser à l'place de dire la marde, là. Je vais y revenir, je vais y repenser. Puis c'est ça, la distinction est quand même importante à faire aussi entre un environnement toxique puis un endroit où tu... Mettons, si on parle d'un travail que t'aimes pas trop, si ton environnement est toxique puis ça te rend vraiment malheureux, à l'inverse, ça te rend... Tous les jours, tu vas travailler puis c'est vraiment c'est l'enfer, tu détestes ça. C'est le fun d'avoir un plan puis de vouloir changer les choses. Ce que je dis, c'est pas d'endurer peu importe ce qui se passe. Mais je pense que c'est correct de se dire OK, je vais endurer pour un certain temps parce que je sais que plus tard, ça va me permettre d'aller chercher plus de liberté ou de bonheur. Peu importe où. Voilà. D'être mieux plus tard dans ma vie. On pourrait se dire que je n'aime pas ma job tout de suite mais je vais quand même rester pour un an ramasser de l'argent, économiser puis plus tard, je vais changer. Plutôt que de se dire que c'est ça, plutôt que d'endurer juste un environnement toxique, ça, c'est peut-être pas l'idéal non plus. Je pense qu'il y a un juste milieu à aller chercher entre ça. Oui, il faut être discipliné, mais à un moment donné, c'est juste discipliné puis dans un environnement juste complètement toxique. ce n'est pas l'idéal non plus. Je ne pense pas que c'est mieux. Et ça, c'est quelque chose que je suis encore en train d'apprendre à quel point c'est de la discipline puis à quel point tu vas juste endurer quelque chose qui n'est pas fait pour toi. Des fois, je me lance dans des affaires, des projets puis je suis comme « Ah, il faut juste que je sois discipliné. » En même temps, je me dis « Si ce n'est pas pour moi, ce n'est pas pour moi non plus. » Dans le sens que moi, je sais que je ne serais pas un artiste peinte. Ça, je sais que ce ne serait pas pour moi. Ce n'est pas dans mes forces, ce n'est pas dans mes intérêts. Si je me disais « Je me lance puis je suis un artiste peinte puis je suis de la discipline. » C'est comme « Si tu n'aimes pas ça, tu vas avoir toute la discipline du monde, tu n'iras pas loin quand même parce que tu vas faire toute ta job à moitié. » Ça va être encore plus dur. Il va falloir que tu aies encore plus de discipline pour te garder motivé. C'est quand même important aussi d'écouter ton cœur, un peu comme on dit. Puis de aller chercher au moins quelque chose que tu aimes. Voilà. C'est une autre idée qui fit quand même très bien avec ça. Pour se garder discipliné, je pense que c'est bon d'avoir un « purpose » en anglais ou un sens, une raison. Souvent, quand on manque de « purpose », c'est plus dur de se garder discipliné. Quand ton but est clair ou tu penses qu'il est clair toujours, ça va t'aider. Par exemple, tu étais à l'université dans un cours puis tu trouves ça difficile, mais tu te dis « Ok, ça va me permettre d'avoir un bon travail avec un bon salaire puis après ça pouvoir avoir une meilleure vie parce que je veux avoir plus d'argent. Donc quand t'as plus d'argent, t'as plus de liberté et ainsi de suite. Quand t'as cette vision-là, c'est plus clair. Petite gorgée. Et petite parenthèse, Jordan Peterson qui est un psychologue que j'avais déjà mentionné dans le podcast qui est super intéressant. Il parle de psychologie puis de masculinité aussi. Lui, il dit que c'est intéressant de se garder aussi en tête un objectif inverse ou un objectif qu'on... En fait, je parlais de se fixer un objectif. Lui, il parle de garder en tête qu'est-ce qui se passerait dans le pire des situations. Fait que mettons qu'on parle de, justement, à l'université. Qu'est-ce que ça... C'est quoi mon objectif? C'est de réussir mon université. Qu'est-ce qu'il va se passer? Puis là, on peut se dire... Lui, ce qu'il recommande, c'est de se dire si j'étais à l'université puis je travaille fort, voici ce qui va se passer. Bien, tu sais, je vais réussir avec des bonnes notes. Je vais me trouver un bon travail parce que je vais avoir eu des bonnes notes. Je vais travailler fort. Je vais développer des bonnes techniques de travail, une bonne gestion du temps. Je vais être plus sûr de moi-même, plus confiant. Je vais arriver dans les entrevues puis je vais me faire choisir dans une bonne entreprise avec un meilleur salaire, tout ça. Dans le pire des cas. Et là, ce qu'il dit, c'est qu'on devrait aussi noter ou penser à ce qui se passerait si on faisait toutes les mauvaises décisions puis on allait dans l'autre sens. Fait que la pire situation qui pourrait arriver, c'est que j'arrête de travailler, je coule tous les cours auxquels je suis inscrit. Je me fais, pas bannir, mais je me fais exclure un peu du... mettons, je me fais exclure du programme, il faut que je me retrouve à un autre programme. Puis là, je travaille toujours pas, je réussis pas à l'université, je m'endette. Après ça, il faut que je me trouve un job avec aucune formation, donc un job avec un salaire minimum. Vous avez compris le principe. Lui, il se dit qu'on devrait se fixer un objectif très, très positif puis aussi penser à ce qui se passerait si on faisait toutes les mauvaises décisions. Comme ça, on a comme une double motivation ou un double... un deuxième sens. On a comme deux raisons d'agir. Puis je trouve que ça a vraiment du sens, tu sais. Il parlait dans un autre podcast, c'est Modern Wisdom qui parlait de ça. Il disait qu'il avait fait une expérience puis il avait mis, mettons, des souris dans une cage puis il avait attaché la queue de la souris avec un ressort, un spring. Puis là, devant eux, il y avait du fromage ou quelque chose, de la bouffe, le fromage, c'est le classique, mais quelque chose en avant. Puis la souris se propulsait vers l'avant pour aller manger le fromage. Puis là, il mesurait la force avec le spring, le ressort. Puis là, on refait l'expérience, mais avec un chat derrière eux, c'est peut-être pas exactement ça qu'ils ont fait. Je pense que c'était des bruits de chat, je pense que c'était des bruits de chat, mais il y avait quelque chose en arrière qui était négatif. Il y avait quelque chose en arrière d'eux autres qui était plus comme... il y avait peur de ce qui était en arrière d'eux autres. Il y avait ça plus le fromage en avant puis ils ont encore mesuré la force qui était dans le ressort puis ils se sont rendu compte que là, dans ce cas-ci, la force qui était dans le ressort était plus haute. Elle était davantage. Elle était plus grande, tout simplement. Fait qu'il était plus motivé à avancer parce qu'il y avait une deuxième motivation. Je peux dire ça comme ça. Fait que ça, c'est super intéressant. Si vous avez un manque de motivation, un manque de sens, bien écrivez... Ça, c'est Jordan qui dit ça. Soyez-vous un soir, écrivez tout ce qui se passerait si vous prenez toutes les bonnes décisions parce que vous savez ce que vous avez à faire. Vous avez tout un objectif quelconque puis vous savez ce qu'il faut faire. C'est juste... Souvent, on ne le fait juste pas parce qu'on est comme bloqué. Puis on manque de vision aussi. Fait que là, tu t'assois là. Puis là, je dis ça puis je ne l'ai pas fait. Pour être honnête, je ne l'ai pas fait. C'était cet exercice-là. J'ai fait plus mentalement, mettons, je pourrais le faire à l'écrit. Tu t'assois là, tu l'écris, tu écris tout ce qui se passerait dans le meilleur des mondes. Puis ta vie ressemblerait à quoi dans 5 ans si tu fais tout ce que tu as à faire. Puis elle ressemblerait à quoi aussi dans 5 ans si tout ce que tu fais c'est des mauvaises décisions. Puis là, ça donne une vision plus claire. Bon, voilà. Gorgé. Après ça, ça m'apporte à parler de... Quand tu te mets en marche, qu'est-ce qui pourrait être aussi très important puis très pertinent selon moi, c'est de couper tout ce qui ne fait pas avec tes buts. Parce que là, tu t'es fixé comme un objectif, tu t'es fixé comme un sens, une raison, une voie. Puis tu sais où tu t'en vas. Pour l'instant, ça peut changer, mais au moins, tu as une direction. Ça, c'est super important d'avoir au moins une direction. Donc là, moi, ce que je dis, c'est que tu devrais couper tout ce qui ne fait pas. OK? Fait que tout, là, tout ce qui ne fait pas pendant tout, là, tu coupes ça. Par exemple, puis là, je vais peut-être, je vais donner un exemple personnel. C'est plus facile pour moi d'en parler parce que c'est mon exemple. Moi, dans la vie, j'ai deux grands objectifs. C'est d'avoir une entreprise qui fonctionne bien. Et là, ça, c'est à déterminer. OK? Mais j'aimerais ça, tu sais, pouvoir vivre de mon entreprise. Ça, c'est un des objectifs que j'ai. Le deuxième objectif, c'est d'avoir une famille qui s'entend bien, une famille qui fonctionne bien, une famille saine, si je peux dire ça comme ça, avec au moins deux enfants, là. Puis une bonne relation avec ma partenaire, avec Marielle. Puis rester mariée toute ma vie avec Marielle. Rester, qu'on reste ensemble puis qu'on soit une belle famille unie. Ça, c'est mon deuxième objectif. Ça fait que ça, c'est les deux gros points que, deux gros objectifs que j'ai. Et donc là, j'essaie de couper tout ce qu'il fait de pas avec ça. Par exemple, l'alcool. Ça, c'est un gros problème dans ma vie parce que, pas que j'ai un problème d'alcool, mais le problème que j'ai, c'est que des fois, c'est dur d'expliquer pourquoi j'arrête. Je veux pas boire de l'alcool puis il y a plein de situations où c'est qu'on boit de l'alcool puis il y a du monde qui m'offre de la bière puis tout ça puis je dis non parce que je veux pas je veux pas enchérir ou favoriser cette habitude-là, si je peux dire. Je veux pas renforcer l'habitude de consommer juste pour consommer. Je veux que ça soit de plus en plus facile pour moi de dire non à l'alcool. Fait que pour dire non, il faut que je pratique à dire non. parce que l'alcool ça ne fit juste pas. Financièrement, ça ne fait pas de sens. Je me sens moins bien quand je bois de l'alcool. Si je me sens moins bien, je peux moins bien performer à atteindre mes objectifs. Fait que ça ne fit pas du tout avec ma vision. Fait que moi, j'ai envie de couper ça. Sinon, là, c'est un autre gros débat que j'ai eu aussi récemment avec des collègues de vie, de travail. Non, pas de travail, excusez, voyons. Qu'est-ce que je compte là? Je recommence ma phrase. Ça, c'est un autre gros débat. Je sais pas pourquoi j'ai dit ça. Un autre gros débat que j'ai eu avec des chums. J'ai tendance à couper. Dans les dernières années, j'ai coupé, je n'ai pas coupé, mais j'ai moins mis de temps dans certaines relations parce que je fais que ça ne fit pas nécessairement avec mes objectifs. Puis ça, j'ai eu des questions par rapport à ça, des discussions. Parce qu'à chaque fois que j'allais dans ces discussions-là, je trouvais que ça ne m'apportait pas grand-chose. Je crois que ça ne fitait pas avec les valeurs que j'avais à ce moment-là. Puis je fitais que je ressortais de là puis je ne trouvais pas que ça avait été pertinent nécessairement. Puis j'avais moins de plaisir parce que les sujets qui étaient abordés, bien, ça m'intéressait moins avec ces gens-là. Fait que là, je commençais à moins me tienner avec ce monde-là. puis ça ne veut pas dire que je ne respecte pas ce monde-là. C'est encore... Ça n'a aucun rapport avec ça. C'est vraiment juste une question de j'ai moins de plaisir. Fait que je suis moins porté à aller vers ces gens-là. Bref, ça, c'est un gros débat. Je vais arrêter ça là parce que je ne veux pas me mettre les pieds dans les plats non plus. Je ne veux pas juste dire n'importe quoi parce que c'est un sujet qu'il faut que je continue de réfléchir. C'est pour ça que je dis qu'il faut tout que je coupe. Puis l'affaire, c'est que là, on pourrait se dire OK, bien là, s'il faut tout que je coupe, ça veut-tu dire qu'il ne faut plus que j'écoute, mettons, la télévision le soir? Faut-tu que j'arrête d'écouter Netflix? Faut-tu que j'arrête complètement de, je ne sais pas moi, prendre des marches parce que prendre une marche dehors, ça ne fit pas avec avoir une business? Mais c'est là la nuance que je vais apporter. Moi, je dis au contraire, ça fit. Parce que prendre des marches, mettons, prendre des marches, prendre des marches, ça fit parce que ça va te permettre d'être plus en forme. Puis quand tu es plus en forme, d'être plus en forme, d'avoir plus d'énergie, d'avoir une meilleure santé générale, d'avoir une meilleure santé aussi intellectuelle, cognitive. Puis ça, ça va t'aider à performer plus d'un point de vue d'entreprise ou de peu importe l'objectif. Dans mon cas, c'est ça, l'activité physique, c'est une grande partie de ma vie puis il faut que ça reste une grande partie de ma vie parce que ça fit avec mes objectifs justement. Ça me permet d'être en meilleure santé puis d'avoir les choses plus claires. Mettons, quand je vais courir, la seconde que j'arrive de courir, je sais exactement où je m'en vais après. Je suis comme, ah oui, ok, je vais faire tel projet, telle affaire, je vais commencer par ça, je vais faire ça, 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 ça. Ça fait que c'est plus clair. Ça m'aide beaucoup. Puis en plus, ça garde en forme. Donc ça, ça fit. Aussi, passer du temps avec ma blonde. Ça, ça fit. Ça fit pas avec mes affaires de business nécessairement, mais ça fit avec le côté plus familial. Puis même, je ne sais pas avec la business, mais ça fit pareil. Parce que c'est qui qui va être là pour me supporter pendant que je m'en vais vers cet objectif-là? C'est Marielle. C'est Marielle qui passe, c'est avec elle que je passe la grande majorité de mon temps puis c'est elle qui va écouter aussi mes questions, mes inquiétudes quand ça va aller moins bien ou quand ça va aller mieux. C'est elle qui va être là. Le fait de mettre du temps là-dedans puis de lui en parler c'est quoi mes objectifs et tout ça, ça va juste aider sur le long terme. Ça fait que ça aussi, ça fit. si on parle de Netflix par exemple, ça peut fêter aussi. Si toi, c'est le moyen de divertissement qui t'apprécie le plus puis qui te permet vraiment de décrocher, moi, je pense vraiment que ça peut être ça a sa place. Mettons, tu as eu une bonne journée de travail puis ça, ça va bien une journée typique puis tout ça puis quand tu t'assois le soir puis tu regardes un ou deux épisodes d'une série puis ça te permet vraiment de décrocher puis qu'après ça, tu repars puis tu es plus performant, bien tant mieux. Puis si pour toi, c'est un épisode où c'est 15 minutes de TikTok, mais ça sera ça, tu sais. Ça peut quand même t'aider. Le repos, c'est quand même important. C'est un peu comme l'activité physique. L'activité physique, tu ne vas pas t'entraîner 7 jours sur 7, 3 heures par jour parce qu'à un moment c'est comme, il faut que ton corps se repose un petit peu pour avoir plus d'énergie après puis mieux performer. Tu n'as pas le choix, c'est juste comme ça que ça marche. Ça fait que c'est un peu le même aussi pour l'énergie mentale puis la productivité. Ça fait que si tu travailles dans un projet puis que tu travailles, travaille, travaille, tu ne prends jamais de pauses pour relaxer ou pour prendre du temps pour toi, mettons, à un moment donné tu vas être juste moins performant. Il faut que tu saches quand prendre ces pauses-là. Ça, je pense, ça vient avec l'expérience. L'expérience de travail, plus que tu travailles, plus que tu sais elle est où ta limite. Ça, ça m'emporte un point que je vais parler plus tard. Pour trouver ta limite, tu es tout le temps plus gagnant d'aller plus loin que ce que tu penses pouvoir faire que d'aller moins loin. Puis ça, je vais revenir tantôt. Je trouve ça super important. M'est-ce que tu sais une petite gorgée, excusez. Je dis mais là, je ne vais rien oublier. C'est ça. Le repos, c'est super important. J'en ai parlé, c'est bon. Puis, c'est là où ce qu'il faut, c'est ça. C'est exactement ça. On dirait que je suis mon plan sans savoir. Il faut que tu trouves ta limite. Il faut que tu trouves ton juste milieu. Puis pour ça, mais ça, tu ne peux pas vraiment savoir. Quand j'étais plus jeune puis j'étais à l'université, j'essayais de travailler. Des fois, je me disais, je vais travailler fort aujourd'hui, j'ai beaucoup d'études. Let's go, je pars. Puis j'avais de la misère à en faire autant que j'avais prévu. Puis j'avais de la misère à me trouver mon juste milieu. Je me sentais mal tout le temps de ne pas travailler. Puis ça m'a pris littéralement six ans avant de comprendre comment gérer ça. Dans la dernière année d'études, je travaillais plus que d'habitude que dans les années précédentes. Puis je me sentais moins mal. J'avais réussi à trouver un juste milieu. Parce que quand je me disais je vais travailler, je le faisais. Je respectais ma parole comme je parlais d'eux dans le dernier podcast. Je respectais ma parole puis quand je m'étais fixé du temps pour relaxer, je relaxais. Puis je planifiais mieux à l'avance. Mais ça, c'est ça. Ça vient avec l'expérience. Tu peux pas juste comme... Peut-être qu'il y en a qui le font. Dans mon cas, c'était pas ça. Peut-être qu'il y en a qui après un an d'études sont rendus sur la coche puis ils savent exactement comment gérer leur temps. Puis ça, c'est correct. Tant mieux pour vous autres. Puis c'est all good. Mais je pense que c'est correct de se donner une chance puis de se permettre d'expérimenter un petit peu puis de se dire ça va venir avec l'expérience. Si t'as 19 ans, ça fait un an que t'es aux études puis tu t'osses off puis tu guiltes tout le temps. Tu te sens mal tout le temps de prendre des pauses. Ben dis-toi que ça peut être normal puis que c'est correct parce que t'as pas encore trouvé ta gestion de temps mais comme ça va venir. Moi, ça m'a pris 6 ans littéralement. Tu sais, mettons, il y a eu des années où je me sentais tout le temps mal puis j'avais pas une super santé mentale. Mais j'ai fini par passer à travers. Je suis quand même grateful de ces années-là parce que j'ai appris à gérer mieux mon temps puis à être un peu plus discipliné aussi. Ça a été difficile mais tant mieux. Tant mieux si ça a été difficile. Il faut que tu passes par des passes rough pour en sortir plus grand. Fait que voilà. Ça, c'est pour trouver le milieu. Et là, cette année, ce que je suis en train d'apprendre, c'est vraiment est-ce que le burn-out, ça existe ou pas? Puis là, vous allez me dire ben oui, ça existe. C'est vraiment quelque chose qui est là puis je peux pas craindre quand tu dis ça puis nanana. Puis, tu sais, si tu m'avais demandé quand j'avais 19 ans est-ce que le burn-out, ça existe? Ben, je t'aurais dit oui, ça existe. C'est quand tu travailles trop puis nanana. Puis j'ai arrêté comme oui, go, la santé mentale puis tout ça. Mais concrètement, est-ce que j'agis dans cette optique-là? Non. Tu sais, j'ai de la misère à m'arrêter des fois. Puis là, je suis pas en train de dire comme, ah, je travaille plus fort avec tout le monde, c'est pas ça. C'est juste que je peux pas mettre mon cerveau à half nécessairement. J'ai de la misère à faire ça. J'ai de la misère à me dire comme, ok, il faudrait juste que je prenne une journée de repos. Un peu comme je parlais tantôt. Quand j'étais aux études, j'étais capable de le faire mais là, on dirait que j'ai d'autres projets puis je suis quand même assez passionné. Je trippe un peu plus tout de suite que je trippe à l'université, mettons. Puis là, on dirait que j'ai encore plus de difficulté à m'arrêter parce que je veux que ça avance puis je suis super... Je suis quand même motivé aussi, discipliné aussi, les deux, je pense. Fait que j'ai de la misère à trouver un temps pour mettre ça off puis pas me sentir mal ou pas y réfléchir tout le temps au projet que j'ai. Puis là, c'est ça. J'avais une discussion cette semaine avec Marielle là-dessus. Elle me disait « C'est correct que tu travailles fort puis c'est correct que tu veuilles en faire plus tout le temps. » Mais à un moment donné, comme si tu fais juste tout le temps pousser puis tu ignores un peu les signes de ton corps, ça va peut-être faire un burn-out. Je suis comme « Ben non, moi je ne peux pas faire de burn-out. » Mais comme, elle a raison, je pense. Je pense que tu peux faire un burn-out. Je pense que c'est possible, ça existe. Puis là, je veux vraiment mettre une petite note là-dessus. Je ne dis pas ça parce que moi, j'ai le monde qui font ça. Je ne suis pas en train de dire que je travaille plus fort que n'importe qui. C'est juste que c'est plus la mentalité que j'ai. Ce n'est pas tant le travail concret. Des fois, je pourrais travailler plus. Je ne suis pas en train de dire que je travaille plus fort que n'importe qui. Je pense que vous comprenez le principe pareil. Je suis pertinent avec ça. Je dis ça souvent. C'est juste que je trouve ça... En tout cas, bref, j'ai la misère avec ça. Le monde qui font juste comme... Ils se vantent qu'ils travaillent tout le temps. Puis « Ah, je fais des 12 heures, je fais des 16 heures par jour moi, non, non, non. » Puis comme... Je ne sais pas, je trouve que c'est un petit peu toxique. Peut-être parce que ça me rend inconfortable. C'est ça. Attends, je vais aller plus loin que ça. Quand j'entends ça, moi, ça me rappelle que je ne travaille peut-être pas assez. Puis là, je suis comme OK, là, je me sens mal que je ne travaille pas assez même si je travaille beaucoup. Des fois, ça fait ça. Tu es sur TikTok puis tu vois un gars à 22 ans, il a comme 7 millions. Puis il a commencé son entreprise trois mois passés puis il est rendu à 7 millions. Puis tu es genre, on se dit... il est bien fort. Puis là, ça te met insécure parce que toi, tu es loin, loin, loin de ça. Puis tu considères que tu travailles quand même assez fort. Puis là, tu es comme OK, je suis juste une marde. Mais je comprends que ce n'est pas la mentalité à avoir puis ce n'est pas une mentalité que je recommande. Mais c'est ça qui se passe dans ma tête quand je vois du contenu comme ça. Puis quand j'entends du monde qui dit qu'il travaille fort, ça me fait juste me sentir mal parce que je me dis qu'il faudrait que je travaille plus fort. Puis je ne pense pas... Puis là, je suis en train de shifter mon mindset. Je ne pense pas qu'il faut que tu travailles juste plus fort. Je pense qu'il faut que tu travailles mieux. Puis c'est ça que je suis en train d'apprendre dans les années qui s'en viennent. Je pense que c'est ça que je vais apprendre le plus. Comment bien travailler puis comment... Pas nécessairement travailler plus fort mais comment mieux travailler. Ça, c'est quelque chose qui est long aussi. C'est un peu comme quand je disais tantôt comment mieux gérer ton temps et tout ça. Ça se rejoint tout. Petite gorgée. J'aimerais remercier Production Sommet pour le sponsor de ce podcast. C'est très gentil. de l'apport de production Sommet. Je vais juste... Je vais se placer ça comme ça. Je vais se placer ça comme ça ici. Hop. Hop. OK. Une autre affaire que je voulais dire aussi, c'est... Comme j'avais mentionné tantôt plus tôt dans le podcast, je parlais de aller plus loin que ce que tu penses pouvoir faire plutôt que d'aller moins loin. Je pense que c'est très important puis je pense que c'est très pertinent comme stratégie. puis là, ça ne vient pas de moi, ça vient de Jordan Peterson comme je disais tantôt. En gros, la théorie de ça ou ce que Jordan dit, c'est que disons que tu as envie d'avancer dans la vie ou de développer quelque chose, d'avoir un projet de... de t'améliorer comme personne d'un point de vue productivité puis d'un point de vue professionnel, mettons, on va dire ça comme ça, ben, tu devrais aller all-in, tu sais, tu devrais pousser plus que ce que tu penses pouvoir faire que moins. C'est que ça, par exemple, tu penses être capable de travailler full pin, travailler un bon 55 heures full pin, toi, tu penses que c'est ça ton max. Ben, t'es mieux de te mettre des projets pour 60 heures que de t'en mettre pour 35 heures, tu sais. Oui, tu vas peut-être être... Mettons que tu fais ça, tu vas sûrement être dans le marde quelque part, il y a quelque chose qui va arriver qu'il va falloir que tu travailles encore plus fort et tu vas peut-être te brûler un petit peu. Tu sais, peut-être que pendant trois mois, tu vas faire ça à 60 heures semaine puis que là, sur le long terme, tu vas finir par te brûler ou tu vas ressentir certains symptômes. Mais l'important, c'est que quand tu ressens ça, c'est là que t'ajustes. Peut-être que tu vas te rendre compte justement qu'à 60, hey, coudonc, ça va quand même bien. OK? Ça, c'est pour mettre des chiffres. Ça ne marche pas tout le temps exactement comme ça. Ce n'est pas tout le temps quantifié comme ça, mais c'est pour mettre des chiffres pour faire l'analogie. Mettons, ça pourrait être juste... On pourrait parler de projets. Mettons que tu penses pouvoir faire trois projets fait que tu as le job à temps plein, un projet suicide puis un comité de bénévolat, là, mettons. Tu penses pouvoir faire ça? Ben, ce que Jordan il dit, c'est que tu devrais peut-être en faire un quatrième. Inscris-toi peut-être à un cours de Zumba de plus puis rajoute une petite affaire là-dessus. Je ne sais pas. Fait du tutorat pendant un heure dans ta semaine. C'est plein de petites affaires de même que tu peux rajouter. Et là, ce qui va se passer avec ça, c'est sûrement que tu vas te rendre compte que finalement, c'est vrai que 5, c'est beaucoup trop. Là, tu vas revenir en arrière. Puis ce qui arrive aussi, c'est que tu vas apprendre de ça. Tu vas quand même avoir des expériences que tu vas dire « Ok, ça je le sais que ce n'est pas pour moi. Mettons, tu as fait du tutorat pendant trois semaines à six semaines à une heure par semaine puis la sixième semaine, tu es comme « Ok, non, c'est assez. Je ne veux plus ça dans ma vie. » Là, au moins, tu le sais. Quand tu vas avoir quelque chose plus tard qui va ressembler peut-être un petit peu à ça, tu vas pouvoir un peu mieux prendre des décisions. Ça, je pense que ça s'applique beaucoup plus quand tu es plus jeune. Quand tu as 17, 18, 19 ans puis plus tôt possible, je pense que c'est le mieux, c'est de te lancer puis de l'être « Go, fais ça des affaires » puis n'hésite pas. Je dis plus tôt possible, je pense que c'est mieux. Je pense qu'il y a une partie de ta vie où il faut que tu ailles beaucoup de social puis il faut que tu profites du temps avec tes chums puis là, je ne suis pas psychologue, je ne sais pas si c'est bon pour ton développement ou pas, je ne sais pas si c'est mieux ou pas, mais moi, c'est comme ça que je l'ai vécu. J'ai eu une période beaucoup plus tu sors beaucoup avec tes chums puis je regrette zéro. Je pense que ça a été... Je ferais la même chose probablement si je savais cet âge-là. Je ne me lancerais pas plus tôt, je pense. Il y a peut-être du monde qui se sont lancés plus tôt qui te dirait « Lance-toi plus tôt, lance-toi à 14 ans puis commence à faire des moves professionnels à 14 ans. » Il y en a peut-être qui vont te dire « C'est à 30 ans qu'il faut que tu commences. » Je pense que ça, ça va un peu selon. Je pense que tu peux faire un peu ce que tu veux par rapport à ça. Mais quand tu essaies de te lancer et d'être plus sérieux dans tes affaires, je pense que tu devrais pousser la donne un peu plus que ce que tu penses pouvoir faire. Parce que si tu n'en fais pas, si tu fais moins, tu sais que tu vas être capable ou il y a des bonnes chances que tu vas être capable parce que tu estimes que tu vas l'être puis en plus, t'en mets moins. Les chances sont que tu vas être capable puis ça va être assez facile puis tu vas apprendre moins que ce que tu pourrais apprendre. Parce que Jordan, ce qu'il dit, puis ça, c'est dans son livre « 12 Rules for Life » « Beyond Chaos and Order » Non. De quoi de même. Pas « Beyond », mais en tout cas, bref. C'est « 12 Rules for Life » son premier livre. Il parle que c'est ça. Tu devrais trouver la ligne entre le chaos puis le order. Fait que le chaos puis l'ordre. Puis ça, pour donner un exemple, c'est juste à la limite de ce que tu es capable de faire. C'est juste un petit peu au-dessus de ce que tu es capable d'endurer. Fait que mettons, si on prend un exemple plus sportif, dans le monde sportif, là où tu t'améliores le plus, par exemple, moi j'ai joué du hockey, là où je m'améliorais le plus, c'est quand je suis dans une équipe où tous les joueurs ou une majorité des joueurs dans mon équipe étaient juste un petit peu meilleurs que moi. Au début de l'année versus la fin de l'année, moi je les rattrapais peut-être un petit peu plus. Eux autres aussi s'amélioraient, c'est sûr, mais moi j'avais peut-être une plus grande amélioration. Fait qu'à la fin, on était pas mal tous du même calibre. Il y a une année en particulier où je voyais la différence, je jouais dans une équipe puis j'avais été pris comme défenseur, mais j'étais comme dans les 4e, 5e défenseurs à être pris. J'étais comme dans les moins bons défenseurs puis je le voyais, je me sentais moins bon. Puis à la fin de l'année, je sentais plus ça. Je dis pas que là, je pétais des scores, mais là au moins, j'avais rattrapé un petit peu la gang parce que tu t'adaptes à ton environnement puis tu t'améliores selon l'environnement. Dans la vie, c'est un peu la même affaire. C'est un peu ça que Jordan, il parle entre le chaos et le order, c'est un peu le même principe. Puis Alex Ormosi aussi, il parle de ça. Lui, il dit, dans ce que tu fais présentement, si tu te sens super bien, c'est que t'as pas encore monté de niveau. T'as pas encore monté de niveau. Si tu fais quelque chose, mettons que t'es dans le... Justement dans le sport, puis tu joues dans une équipe puis tu te sens au sommet de ta forme parce que t'es le meilleur de l'équipe, ben c'est que t'es pas dans la bonne équipe. C'est que tu devrais être une coche au-dessus. Pour... Lui, il dit, fight better opponents. Fait que, tu sais, monte de calibre puis tu vas te faire contre des joueurs qui sont meilleurs que toi puis là, tu vas t'améliorer pour vrai. C'est sûr que c'est le fun d'être dans la catégorie où t'es le best, t'es le meilleur. Tu te sens super bien, mais comme pour le long terme, si tu veux vraiment être un peu plus... Tu vas être meilleur puis tu vas toujours t'améliorer, ben la chose à faire, c'est d'aller chercher un calibre supérieur. Fait que c'est un peu ça le chaos puis order. Puis c'est important aussi de trouver un calibre qui est pas démesuré non plus. T'sais, mais quand on parlait de productivité puis de mettre plus de projets que se poser, ça, c'est peut-être démesuré, mais le but, c'est pas de garder ça pendant 10 ans, t'sais. C'est de le tester. C'est de voir t'es-tu capable de le faire ou pas? Fait, je vais vous donner un exemple. J'avais eu une année scolaire où je trouvais que j'avais comme trop de tâches. Ça marchait juste pas. Puis sur quelques mois avec toutes ces tâches-là, ben ma santé mentale en prenait un coup. Puis à la fin du semestre, j'étais brûlé, j'étais plus capable. Mais ça, c'était peut-être un petit peu trop. Parce que j'avais des séquelles, littéralement. J'avais des symptômes de santé, des symptômes de maladie mentale, on va dire ça comme ça. C'est pas le bon terme, mais voilà. Fait que c'est de se rendre compte de ça aussi puis d'ajuster. Fait que ça, c'est quelque chose que je me suis rendu compte. À l'université, j'avais une certaine tolérance à ça, cette quantité de travail-là. Puis aussi, ce qui impacte ça, la quantité de travail que tu peux faire, c'est pas juste la quantité de travail. Parce que je savais que j'avais déjà eu des semaines où j'avais travaillé plus que ça puis ça avait bien été puis j'étais comme correct. Mais c'est à cause de ce que tu fais. Tu travailles dans quoi? Si tu travailles dans quelque chose qui ne te passionne pas, c'est comme deux fois plus dur. La montagne est encore plus grosse. Si tu trouves quelque chose que tu aimes, tu peux en faire plus puis tu es moins brûlé. Encore là, ça, c'est propre à chacun. C'est de trouver ce que tu aimes le plus. Ou au moins une chose que tu aimes. Un petit peu. Puis aussi, l'important, ça, c'est super important. Puis ça, j'ai comme appris ça l'année passée. Ben, appris ça. J'ai comme fait un lien avec la Bible. Tu sais, dans la Bible, il parle beaucoup de se pardonner, le pardon, puis tout ça. Puis quand j'étais plus jeune, on entend ça beaucoup. Quand j'étais plus jeune, je suis comme, ça veut dire quoi, pas se pardonner, mais juste le pardon. Je suis comme, pourquoi c'est important, le pardon? On disait, je ne voyais pas le but, tu sais, parce que, logiquement, mettons quelqu'un, tu te fais de quoi? Mon raisonnement, quand j'étais plus jeune, c'était ça. Mettons quelqu'un, tu fais de quoi de mal? Puis tu es comme, quand même bien que je le pardonnerai, comme ça change de quoi, il l'a fait pareil. Le mal est fait. Je voyais ça plus logiquement de même. Je voyais ça comme, concrètement, ça ne change pas grand-chose. Mon raisonnement a changé un peu par rapport à ça. Moi, je pense que tu dois te, puis je pense que j'en ai déjà parlé un petit peu dans le podcast, mais je pense que tu dois te pardonner quand ça s'applique. Bien, pas mal tout le temps. Puis tu sais, dans la religion aussi, ce qu'on va dire, c'est que Dieu pardonne tout. Fait que Dieu va te pardonner, peu importe. Et là, le raisonnement qu'on peut avoir, OK, avant d'aller dans Dieu, je vais aller dans le monde professionnel. Fait que dans le monde professionnel, puis dans le monde de la productivité, il faut que tu te pardonnes. Parce que là, justement, tu vas peut-être te donner des objectifs démesurés, puis il va y avoir des semaines où tu ne les atteindras pas, tes objectifs démesurés, puis tu ne seras pas capable de travailler ton 60 heures. Tu sais, on parlait de 60 heures tantôt. Tu ne réussiras pas à travailler ton 60 heures, tu vas en faire juste 52. Ça va peut-être te sentir mal. Mais c'est là où il faut que tu te pardonnes, puis il faut que tu continues la semaine d'après. Bon. Donc ça, c'est le lien qu'il y a avec le monde professionnel. Puis ça fait du sens aussi avec Dieu. Dieu, et là, je ne peux pas craindre que je parle de Dieu parce que je ne suis pas nécessairement catholique ou chrétien, plutôt. Je ne suis pas nécessairement religieux catholique. mais il y a un bon lien à faire avec ça que moi, j'aime beaucoup. Dieu pardonne tout. Puis si Dieu, c'est la meilleure version de toi-même, moi, je le vois un peu comme ça. Dieu, c'est un peu comme la meilleure version de toi-même inimaginable. C'est un peu inatteignable, parce que c'est Dieu. C'est comme la perfection. C'est un peu ça, le lien que moi, j'aime faire. Je ne dis pas que c'est ça que la Bible veut dire, mais moi, j'aime beaucoup ce lien-là. Dieu pardonne tout. OK, parfait. Fait que mettons, je prends une semaine puis j'ai échoué à atteindre mon objectif pendant cette semaine-là. Bien là, Dieu pardonne. Fait que la personne, la version, la plus belle version de moi-même inimaginable me pardonne. Fait que ça, en me pardonnant, ça me permet de continuer. Puis de ne pas rester stagné sur ce sentiment-là de culpabilité. Fait que mettons, tu échoues, tu as un sentiment de culpabilité, pardonne-toi puis passe à la prochaine semaine. Passe à d'autres choses. Puis dans le sport, on dit beaucoup ça. Tu sais, au hockey, on a un mauvais chiffre. T'embarques sur la glace, tu fais quelque chose, tu fais une grosse erreur, l'autre équipe fait un point, l'enfer. Ça, ça arrive à tout le monde. T'embarques sur le banc, les coachs, qu'est-ce qu'ils vont dire? C'est, hey, c'est correct, là? Passe au prochain chiffre. Arrête d'y penser, là? Ou plutôt, pardonne-toi. Ils disent pas ça comme ça, mais tu sais, pardonne-toi puis passe au prochain chiffre. Tu n'as un autre qui s'en vient dans deux minutes. Fait qu'il faut que tu sois prêt parce que tu ne vas pas que tu le refasses. Fait que c'est là où je trouve que le lien est super important puis il est super intéressant. C'est comme, OK, Dieu pardonne tout, c'est peut-être plus comme ça. Moi, c'est comme ça que je l'applique dans ma vie. Je trouve ça vraiment nice. Puis c'est d'apprendre aussi de ça. Fait que mettons, tu sais, j'en ai eu des exemples en masse, un moment donné. En 2021, je m'étais fixé comme objectif d'avoir 1000 abonnés sur YouTube. Visiblement, je ne suis pas encore rendu là. Fait que tu sais, j'ai appris de ça. Mon objectif n'était pas démesuré, mais je n'ai pas mis le travail qu'il fallait. Puis le travail qui était nécessaire à atteindre cet objectif-là était peut-être démesuré considérant les circonstances que j'avais dans ce temps-là ou le contexte que j'avais dans ce temps-là. Fait qu'aujourd'hui, mes objectifs, je les formule différemment. Je les formule, selon moi, je pense que les objectifs que je me fixe s'appliquent mieux aujourd'hui. Puis ça, je n'ai pas assez réfléchi là-dessus. Je vais y repenser. Mes objectifs que je me fixe, c'est une bonne idée ça. Je vais penser à ça. Je n'ai pas pensé à ça bien bien. Mes objectifs ont changé. Je vais noter ça. Mes objectifs que je me fixe. Comment ils ont changé? On en reparlera peut-être dans un autre podcast. Fait que oui, mes objectifs ont changé un petit peu comment je les formule. Donc, voilà. Fait que là, je n'ai pas réussi. Mais tu sais, je me pardonne. C'est correct. Je ne suis pas nécessairement un mauvais YouTuber. j'ai quand même fait une certaine partie dans cette année-là. J'ai quand même fait plusieurs vidéos puis j'ai ressorti beaucoup d'apprentissage de ça. Fait que ça a été quand même positif, tu sais, malgré tout. Fait que je me pardonne puis je continue puis j'adapte. Voilà. Fait que je pense que ça résume bien que ça résume bien ce principe-là de pardon. Merci beaucoup à la production Sommet d'avoir sponsor ce podcast. Le début du podcast a été un peu rocailleux, dire ça comme ça. Ça a été plus ou moins fluide. Je m'en excuse. Je pensais bien connaître mon raisonnement par rapport à ça mais j'ai eu un peu de misère à le verbaliser. Ça veut dire qu'il faut que je continue à y penser, que je continue à y travailler dans ma tête puis à le verbaliser. Si je fais un petit résumé, ça je pense que je n'ai même pas dit mais tu ne peux pas te fixer un objectif puis penser que tu vas rester motivé. Je ne dis pas que c'est impossible mais c'est très rare selon moi. Je l'ai vu en tant qu'entraîneur personnel dans un gym. Je voyais des gens arriver super motivés puis ce n'est pas long que la motivation descend. Ce n'est pas long. Si tu penses avoir un objectif sur le moyen long terme puis tu penses pouvoir rester motivé tu te mets un doigt dans l'œil concentre-toi plus sur la discipline. Ça c'est dès le début. Dès que tu commences dis-toi que c'est de la discipline ce n'est pas de la motivation. C'est sûr qu'il t'en a de la motivation puis c'est correct utilise là la motivation c'est bien correct mais commence à te concentrer sur la discipline que tu vas avoir dans 3-4 jours. Dans 3-4 jours la motivation descend drastiquement surtout si c'est comme un programme d'entraînement ça c'est classique tu fais un abs workout de 30 jours puis tu te rends au 4ème jour puis ça t'arrête parce que c'est genre ça augmente drastiquement les répétitions puis c'est juste plate puis c'est juste souffrant fait que t'arrêtes juste. Fait que là c'est la discipline qui embarque. Puis arrête de penser qu'il faut que tu sois heureux tout le temps. quand tu te permets de ne pas être heureux puis d'agir quand même ça te permet d'avancer ça te permet de quand même continuer puis d'atteindre des objectifs parce que des fois c'est long mais souvent c'est long si tu veux atteindre des gros objectifs ça va être long faut que tu voyes in the long run c'est un peu ça que je fais avec mon podcast moi je me dis un jour ça va être gros un jour je vais avoir des gros invités je vais avoir des gens qui sont importants dans la province suis-tu rendu là? Visiblement non je suis tout seul dans mon screen house ça me tentait ça de le faire aujourd'hui? Ouais pas si aujourd'hui ça me tentait quand même mais j'avais comme j'avais pas beaucoup de temps mais fallait que je le fasse mais t'sais aujourd'hui ça me tentait mais il y a des jours où ça me tente moins mais je le fais pareil t'sais c'est la discipline let's go on y va puis on trouve des sujets puis let's go fait puis ça c'est super le fun parce qu'à chaque fois que tu le fais puis tu trouves la discipline pour le faire ben ça renforce ce comportement-là puis c'est plus facile de le faire après t'sais puis plus t'es discipliné plus c'est facile de le discipliner je trouve c'est comme une roue qui tourne ça c'est tellement malade ça c'est tellement fou c'est comme quand tu commences à faire des affaires puis tu te fais confiance puis t'avances puis c'est comme puis là encore là petite note je prétends pas avoir toutes les réponses du monde puis d'avoir réussi toutes là mais en tout cas bref vous comprenez ce que je veux dire je me justifie plus il faut que j'arrête de me justifier je pense j'arrête de me justifier je vais expliquer je sais pourquoi je me justifie parce que j'ai pas encore les preuves concrètes de pourquoi je peux dire ces choses là c'est des choses que j'apprends dans des aspects surtout personnels mais t'sais d'un point de vue professionnel j'ai pas eu le plus grand des succès encore dans ma vie fait que je me dis ben t'sais je suis qui pour dire tout ça fait que c'est pour ça que je me justifie fait que je m'en excuse je vais arrêter là c'est super intéressant comme sujet la discipline j'adore un sujet très très intéressant j'aimerais aussi en parler avec quelques-uns ou quelqu'un d'entre vous pourquoi pas n'hésitez pas à lâcher un like un subscribe toute la patente un petit commentaire parler des différents sujets ah faire un petit topo sur le café cette semaine j'ai eu un peu moins de café c'est tout t'sais j'ai parlé du café au début j'en ai bu un petit peu moins cette semaine fait que ça va bien quand même je me sens pas dépendant de ça nécessairement ben oui mais pas autant que je pensais fait que c'est une bonne chose vive les bubbly à la semaine prochaine c'est une bonne chose c'est une bonne chose